Vous appuyez sur ce bouton, une fois c'est on, deux fois c'est on, trois fois c'est l'état et on remet sur moi. Quelques consignes avant de démarrer, mais après deux virages, les réflexes sont les mêmes que sur un vélo classique. Pour cette 20e édition du programme Jeune Elec, un focus a été souhaité sur ces vélos à assistance électrique. Un mode de transport accessible et disponible en libre-service en principauté depuis 2013. Des essais de voitures et cartes électriques étaient également proposés à ces élèves de quatrième. L'objectif de cette journée, de sensibiliser les collégiens à la problématique de la préservation de l'environnement et notamment à la pollution liée au transport routier. Les enfants aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à la mobilité électrique et à la mobilité propre en général, puisqu'on les sensibilise. D'autres objectifs surtout, c'est de les inciter à se déplacer autrement qu'en voiture. On essaie de les orienter vers des déplacements doux, tels que les déplacements piétons, les transports en commun, le vélo, et quand ils seront adultes et plus tard, la voiture électrique. Pour certains, c'était une première, mais tous ont conscience de la nécessité de déployer une mobilité douce, des efforts qu'ils sont prêts à faire. Moi, j'ai bien aimé les cartes en haut quand on a fait le... Oui, c'était bien, c'était bien. Oui, c'était bien. Mais en fait, c'est bien les vélos électriques parce que ça avance, mais on a quand même le contrôle. C'est entre les deux. Et tu dis aussi que tu vas plus vite sans polluer. C'est important, mais après, il faut savoir aussi que les batteries, on ne sait pas quoi en faire après. Du coup, c'est un peu partagé. C'est plus facile, je trouve. Il y a moins à faire ça sur les jambes. Parce que quand on pédale, il y a le moteur qui se met en marche, du coup, ça avance plus vite. C'était très agréable parce que ça ne fait pas de bruit, donc on pouvait discuter sans être dérangé, etc. C'était plutôt agréable. A l'issue de cette journée, les élèves ont été invités à participer au concours Jeune ÉLEC. Ils ont pour objectif de réaliser un slogan et un logo sur le thème de la mobilité électrique. La remise des prix aura lieu à l'occasion du forum Ever le 9 mai prochain. Rappelons que Monaco est précurseur en matière de mobilité propre. Depuis 1994, des mesures incitatives avec des aides à l'achat sont proposées. Et cette année, les vélos à assistance électrique entrent dans le cadre de ces aides. Des mesures incitatives qui ont permis d'atteindre les 4% de véhicules électriques et hybrides au sein du parc automobile monégasque.